Salut à tous, c'est Rudy. Et vous savez quoi ? J'ai reçu le Honor 9X. Je vous donne mon avis. C'est parti. J'avais testé le Honor 8X. Je n'avais pas été déçu. Sincèrement, c'était l'un des meilleurs smartphones pour le prix et Honor Récidiva. Encore une fois, on a une excellente évolution du Honor 8X. On enlève l'encoche, on agrandit l'écran, on pousse les bordures et on a un smartphone full vision, sans notch, sans pinch, sans rien du tout dessus, puisque la caméra est pop-up et finalement n'apparaît plus sur l'écran. Enmissage, je me répète, les grands écrans, ce n'est pas ma caméra au quotidien. C'est vrai que je ne suis plus sur les smartphones compacts, mais au final, ce produit est vraiment bien travaillé, il est bien fini. On est sur un tout en plastique. Ça ne sonne pas trop, le plastique est d'assez bonne qualité. Pour 250 euros, il est totalement dans ce que l'on trouve sur le marché. On retrouve sur l'arrière un lecteur d'empreintes digitales. Et oui, il n'est toujours pas sur l'écran. Et également, trois capteurs photo. On retrouve également un haut-parleur mono et surtout un port USB type C. C'est ce qu'on reprochait Honor 8X. Et enfin, Honor propose le type C sur sa nouvelle gamme. Par contre, il est un peu lourd, 206 grammes. Ça pèse en main, même si on s'y fait que le plastique est là pour alléger quand même le smartphone. Il fait son petit poids. J'ai reçu la version bleue, donc la version avec le reflet en X. C'est super joli visuellement, même si je ne suis pas fan quand il y a trop de visuel sur l'arrière d'un smartphone. Mais à chaque fois, c'est super bien travaillé et on ne peut pas leur reprocher ça. C'est super joli quand même. Avec ce smartphone, on retrouve un Kirin 710F, qui est donc une petite amélioration du Kirin 710. 4Go de RAM et 128Go de stockage. Ce qui est plus tout correct au quotidien et on ne va pas se voiler la face. C'est plus que suffisant au quotidien. Ce smartphone sera fluide et réactif, que ce soit sur l'interface, dans les jeux 3D, dans la navigation web, etc. Ce smartphone est intégré DMI 9, mais également Android 9. Donc ne vous inquiétez pas, même si ce n'est pas la version 10 d'Android, ce n'est pas grave, puisqu'il y a les gestes qui sont optimisés et super intéressants. On parlait de l'écran tout à l'heure, oui, il est grand, 6.59 pouces, LCD, Full HD. C'est un écran qui a une bonne colorimétrie, qui est plutôt bon dans l'ensemble. Même en extérieur, l'écran sera assez lisible en pleurs soleil. Vous pourrez le paramétrer également. Et comme dit au début de cette vidéo, il n'y a pas d'appareil photo, pas de notch, rien du tout. Donc vous pourrez profiter de votre contenu média. Ce sera vraiment intéressant pour jouer au jeu, pour visionner des films, sans problème. Rien ne va vous gêner. Par contre, au quotidien, je reviens dessus, c'est un peu grand. Ceux qui aiment les grands écrans, c'est parfait pour vous. Ceux qui n'aiment pas, ça va être un peu compliqué. Avant de parler des caméras, on va parler autonomie, puisque ce smartphone est Honor à l'habitude de proposer des produits endurants. Ça en est, encore une fois, la preuve, puisque les 4000 mAh vous permettent de faire toute la journée et les deux jours facilement, si vous n'êtes pas un gros utilisateur. Ce smartphone est au top sur ce point. Donc, trois capteurs. 48 mégapixels pour le principal. 8 mégapixels pour l'ultra grand angle. Et 2 mégapixels pour la profondeur. Il n'y a pas de zoom deux fois dessus. J'aurais peut-être préféré avoir ça. Finalement, on a le capteur de profondeur de champ pour le mode portrait. D'ailleurs, ce mode portrait est plutôt pas mal. Pas parfait, mais propose des photos avec un bon détourage. Le capteur principal est vraiment très bon. Le rendu couleur, l'ambiance de scène, tout est vraiment bon. J'ai même été surpris que ce smartphone connaisse une aussi bonne amélioration sur ce point face au 8X. Il n'y a pas trop de paires de détails. Ce n'est pas trop glissé. Donc, finalement, vous vous amuserez plutôt bien avec ce capteur. Malgré que les clichés soient satisfaisants, ils sont parfois surexposés en extérieur et sous-exposés en intérieur. D'ailleurs, même en intérieur, ils seront rapidement bruités. Pour l'ultra grand-angle, c'est pareil, ils se sentirent plutôt bien. Par contre, il y a de la distorsion. Vous vous perdrez en détail, en ambiance de scène et vous gagnerez en lissage. Donc, tout ça est normal, mais globalement, ils se sentirent bien. Pour les selfies 16 mégapixels depuis cette caméra pop-up, cette caméra vous permettra d'obtenir de très très bons clichés. Par contre, le mode portrait est très moyen. Donc, si vous pouvez éviter de l'utiliser pour obtenir de bons clichés et surtout avoir un bon arrière-plan, n'hésitez pas. Et le mode nuit, il permet de rattraper un peu ce mode de luminosité, etc. Vous connaissez ce mode, mais ne permet pas d'obtenir d'excellents clichés. Il faudra vraiment une bonne petite source de lumière autour de vous pour obtenir quelque chose de correct. Ce 9X a tout pour convaincre. Un design vraiment sympa, une bonne amélioration sur la photo, sur l'optimisation logicielle, sur l'autonomie. Et surtout, un budget de 250 euros qui permet à tous les utilisateurs souhaitant un bon smartphone pas trop cher de pouvoir s'orienter dessus. Honor CIFR, sur cette gamme de produits, je pense que ce sont les meilleurs. Il y a de la proposition qui peut convaincre beaucoup d'entre vous. Si ce test vous a plu, c'est le moment de mettre un gros like, de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de mettre un commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, mais également à visionner les autres tests sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur AvisMobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.